– Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, en présence d'Udipère, Charles Gave, qui est aujourd'hui beau comme un camion, donc je ne peux rien dire sur la tenue médisante que je suis. – C'est une nouvelle veste que j'ai achetée en solde. – Écoute, elle est très belle, elle est très élégante. – Pour une fois, j'ai la probation de ma fille, je n'en reviens pas, je peux m'attendre à me faire faire une tête au carré encore. – Pas du tout, écoute, elle est classique, bleu marine, avec quoi, du velours ? – C'est de la flanelle. – La flanelle et du velours, tout va bien. Alors, première chose, on voulait prendre cinq minutes pour vous remercier, car le livre de Charles, donc La Vérité vous rendra libre, est très très bien vendu, fonctionne extrêmement bien dans tous les classements. – On est même numéro un sur Amazon. – Voilà, numéro un sur Amazon dans la catégorie qu'elle la tienne, mais au-delà de ça, je crois que dans les ventes… – Je crois qu'on est un numéro un tout. – Ah oui, il a très bien, et l'éditeur, Pierre Detaillac, donc a relancé une troisième impression, après avoir eu 2315 livres de commande, ce qui est par les libraires, par les libraires, – Après Noël. – Après Noël. – Et c'est grâce, évidemment, à une énorme campagne qui a été faite en ma faveur sur la radio et la télévision publique. – Vous avez remarqué, hein ? – Oui. – Vous avez remarqué à quel point on en parle partout, quoi. – C'est grâce au journal de TF1, au passage… – Voilà où je suis passé, je suis passé sur… – France en terre ! – France culture, partout, on n'a vu que moi. – Voilà, de toute façon, les fêtes, on n'a vu que toi. Enfin bref, tout ceci pour vous dire, merci à vous, parce que c'est vous qui êtes là, et écoutez, ça nous touche beaucoup de voir que la bonne parole prend… – Voilà, et puis un essai, m'a-t-on dit, qui se vend à 3 000 exemplaires, l'éditeur est fou de bonheur, et là, on se rapproche des 20 000, quand même. Donc, ça commence à… – Donc, ben… – Ben, merci. – Ben, merci. On est très contents. – Voilà. – Et encore une fois, la rentabilité de cet ouvrage remarquable ira à l'Institut des Libertés. – Alors, l'Institut des Libertés, oui. Alors, j'en profite pour faire un petit point, parce que j'ai quelques fois, sur des réseaux sociaux, des commentaires, des gens qui disent, oui, Charles Gave, il n'est là que pour faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Je tiens à dire que notre activité est tous les ans purement à perte. C'est-à-dire que depuis qu'on a créé l'Institut des Libertés, il y a 12 ans, on perd de l'argent chaque année, parce que ça nous coûte plus cher d'être là et d'avoir une activité, parce qu'on a pris des bureaux, que… – Mais on est très contents. – Mais on est très contents. Ça ne pose pas de problème. De toute façon, on fait ça pour ça. Mais croyez bien qu'on ne gagne absolument pas d'argent nulle part. Donc voilà pour ce qui est de Charles Gave qui s'en met plein les poches et qui est une influenceuse. Tu vois, il ne touche rien. Tout va à l'Institut. Et l'Institut perd de l'argent. – Et on a embauché un gars en plus. – Oui, c'est pour ça qu'on est en or rouge. – C'est à cause de ce salopard de Léonard. Je vais lui dire, d'ailleurs. – Mais non, mais ce n'est pas ça. Mais quand tu prends un salarié, tu as les charges sociales. Et du coup, ça te fait… – C'est ça, c'est les charges sociales qui mettent un déficit. – C'est pas son salaire à lui. – Non, mais du coup, ça te fait 40 cas par an. Et voilà, comme moi aussi, je suis salarié, ça nous fait de gros postes. – Et moi, je travaille à l'aïe. – Même si mon salaire n'est pas… – Non, je ne sais pas. – Enfin voilà, écoutez, toujours est-il, on a décidé aujourd'hui, pour toutes ces mauvaises raisons, de vous parler d'un livre qui vient de sortir, qui est « La défaite de l'Occident » d'Emmanuel Todd. Alors pourquoi ce livre ? Pourquoi parler de ce livre en particulier ? – D'abord parce qu'Emmanuel Todd fait partie pour moi, et je crois pour toi aussi, d'un de ces derniers intellectuels qui méritent d'être lus, même si, et surtout si, on ne pense pas comme lui. L'autre chose intéressante, c'est effectivement, de la même façon qu'on peut lire Piketty, lire Todd, ça permet de regarder aussi en quoi la pensée, parfois, peut nous paraître biaisée. Et donc, en quoi, nous, si on intervient, on peut vous dire, vous voyez, là c'est très bien, là c'est très bien, et là pour nous, en toute modestie, avec la faconde qui est la tienne, tu peux dire… – Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que, quand il est dans ces domaines où il est très très compétent, anthropologie, histoire, etc., il n'y a rien à dire. Mais alors, quand il va vers l'économie, on se retrouve dans le désert intellectuel des Tartares. Et c'est un peu curieux de voir un homme comme ça, qui est quand même très éminent. – C'est Dino Buzzati. – C'est Dino Buzzati, on attend enfin une parole vraie. Et ce qui est étonnant, c'est vraiment… Pourquoi va-t-il dans des domaines qu'il ne maîtrise pas pour dire des choses que tout le monde a dit avant lui et qui sont fausses ? Tu vois ce que je veux dire ? – Alors, on va y revenir, et on va y revenir parce que je lirai certains passages que, à mon avis, ensuite je donnerai au monteur pour qu'il les insère dans l'écran, donc vous pourrez les lire avec nous. Parce que, indépendamment du livre, il y a des passages économiques, que pour moi, parce que c'est ça la source du problème en France, c'est que beaucoup de gens prennent tout le livre pour une vérité. Et donc, je crois que notre travail, c'est de nous arrêter sur ces petits moments-là pour vous donner aussi du biscuit, pour répondre… – Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord avec lui sur certains points, etc. Ce qu'on essaye de dire, c'est… Moi, je ne vais pas parler, je ne sais pas, d'art contemporain, j'y connais que dalle, ou je ne vais pas faire une critique d'un opéra. Si tu ne connais rien dans l'économie, pourquoi en parles-tu ? – Ça, c'est un peu le travers de notre époque. Je ne sais pas pourquoi… – Tout le monde parle d'économie, j'y connaissais rien. – Tout le monde parle d'économie ou de géopolitique internationale, surtout en ce moment. – Ah oui, c'est le bon du tout, vous le trouvez là, comme Marie-Claude. – Et j'ai envie de dire, mais moi, tu me poses des questions de géopolitique internationale, je décline de répondre. Je n'ai aucune compétence sur la question. Le conflit russo-ukrainien, je n'ai aucun avis, parce que j'estime ne pas avoir de compétence. Donc pourquoi est-ce qu'on me demande mon avis ? Enfin, il n'a aucune valeur. Ou alors, dans ces cas-là, c'est… – C'est comme les sondages où on dit, est-ce que vous êtes pour l'amont maternel, ou je ne sais pas quoi, ou contre ? Donc il y a des tas de questions comme ça, des tas de… Est-ce que vous êtes pour la continuation de la guerre en Ukraine ? Ou est-ce que vous êtes pour continuer les Ukrainiens ? Qu'est-ce que vous voulez que les Français sachent ? – Non mais voilà, il y a un minimum de… Alors, ce livre, donc La Défaite de l'Occident, que j'ai lu deux fois… – D'abord, je n'aime pas le titre. – Non mais alors ça, c'est tout le propos. – Donc si tu veux, le début part de l'idée qu'à partir du moment où il y a eu l'implosion de l'URSS, ça a remis quelque part l'histoire avec un grand H en mouvement. Et donc la thèse d'Emmanuel Todd sur laquelle nous allons revenir, c'est que l'expansion de l'Occident, à ce moment-là, s'est faite alors même que l'Occident, en son cœur, pourrissait. Donc il y a eu une expansion depuis la chute du mur de Berlin, l'explosion, et en fait, nos valeurs étaient déjà corrompues. Alors, pour bien comprendre cette longue agonie, l'auteur reprend d'abord pour lui la solitude idéologique de l'Occident et l'ignorance de cet Occident de sa propre isolation. C'est-à-dire qu'arrive le conflit russo-ukrainien et l'Occident rentre dans cette guerre de l'OTAN, toute voile dehors, toute plume sortie en se disant tout le monde va venir avec nous, c'est incroyable, c'est World War III et ainsi de suite. Et puis, un peu dépité, l'Occident s'est quand même rendu compte que la Chine s'en battait légèrement l'œil. Ce n'était pas vraiment son combat. Que l'Inde, ma foi, bien aussi. Du moment qu'ils avaient de l'énergie pour marcher, ils ne voyaient pas des inconvénients. Que l'Iran... L'Iran, si on le foutait bien la paix. ... était bien tranquille. Et que la Turquie aussi. Donc, il y a eu une espèce de... Alors, on pensait qu'on était les rois et que vous alliez... Il y a même des pays en Occident, du style de la Hongrie, etc., qui disaient... Alors, la Hongrie, il en parle justement comme un cas très à part dans les pays de l'Est, que eux-mêmes, il reprend en partie. La Serbie n'était pas dans nos jasmes. Il y avait quand même... Non, on a présenté dans le fond ça comme l'Occident suit les États-Unis comme un seul homme. Oui. Et on se rend bien compte que, bon, les États-Unis ont quelque part voulu cette guerre, mais qu'ils ont été suivis avec relativement de modération. À part par l'Angleterre. Alors, la Grande-Angleterre... Mais ça, c'est le fils naturel. Oui, oui. Mais alors, il a dit... Mais alors, l'Angleterre, on s'attendait à ce qu'ils y aillent gentiment. Mais là, alors, c'était... C'est eux qui ont empêché la paix, d'ailleurs, avec Johnson. Voilà. Mais l'Angleterre dit... Mais il y a un vieux contention entre l'Angleterre et la Russie. Oui. Qui remonte à la guerre de Crimée. Mais là encore, ils sont vents debout. C'est genre leur frère, sans, a été attaqué. Oui, oui, absolument. Ça, c'est autre chose. L'Angleterre, il y a quelque chose. L'Angleterre, il y a un truc, là, qui était... Comme l'Angleterre sur la porte de la Russie, c'est un peu comme si on parlait... La Russie avait clairement piqué son goûter. Voilà, la Russie, à un moment ou un autre, l'Angleterre avait piqué son goûter. Ou sa copine, je ne sais pas. Qui devait l'histoire de Churchill au grand défi de la victoire à Berlin. Non. Il y a l'armée rouge qui défile. Et il y a Churchill qui se tourne vers son aide de camp qui était à gauche et qui lui dit « On a tué le mauvais cochon ». Il y a toujours eu ça, un peu. Et alors, ce dont on se rend compte pour Emmanuel Todd, un an et demi après, c'est qu'en réalité, les pays musulmans sont plutôt considérés la Russie comme un partenaire plutôt que comme un adversaire. Tout à fait. Et c'est très vrai, par exemple, de pays comme l'Arabie Saoudite. Et ça, c'est quelque chose que l'Occident doit commencer à comprendre. À comprendre. Oui, tu sais, j'ai raconté ici, mais je vais la raconter à nouveau, cette histoire de Didier qui est allée inviter par Al-Qaïda à leur grande réunion annuelle et où il y a des milliers de personnes qui viennent et il y a une centaine de personnes qui partent. Al-Jazera, je prends. Al-Jazera, pardon. Al-Qaïda qui l'endouille. Non, ce n'est pas grave. Tu sais, c'est rangé à côté dans le cerveau. Je sais comment ça se passe. Le nombre de fois où je vais rue Galilée quand je dois aller rue Copernic, tu sais, il ne faut pas... Ils sont juste à côté, c'est ça. Donc, il y est allé. C'était l'année dernière, à peu près à cette époque. Et il y avait donc énormément de gens et il était quasiment le seul Caucasien invité. C'est-à-dire qu'il y avait des Russes. Oui. Mais enfin, qui sont des Slaves. Et ce qui avait très étonnant, c'est que ce qui intéressait ces gens-là, ce n'était pas du tout la guerre en Crimée, etc. C'était l'accord qui était en train de se passer entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et ils ne parlaient que de ça. Ça, ça les passionnait. Et donc, nous, on pense que nos préoccupations, les droits de l'homme, etc., c'est des machins qui intéressent tout le monde. Pas vraiment. Donc, ils sont... Il est revenu avec la conviction qu'on était en train de... Notre prédominance intellectuelle qu'on avait depuis 500 ans sur le reste du monde, parce qu'on avait découvert toute une série de trucs, n'existait plus. C'est-à-dire qu'ils ne se tournent plus vers nous quand ils ont besoin de savoir. Et ça, c'est une innovation totale. Et ça, si tu veux, c'est effectivement très net dans le premier chapitre. C'est aussi l'explosion de nos états-nations et cette crise occidentale qui ressort effectivement dans le discours aussi d'entrée en guerre de Poutine, donc du 24 février 2022, qui parle de nous comme de l'empire du mensonge. L'empire du mensonge. Et donc, il y a aussi une dimension... Eschatologique presque. Voilà. Il y a presque une dimension religieuse. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on est devenu ce que disait aussi, ce que m'a dit un de mes grands amis musulmans qui est un des... qui avait créé Hadia il y a longtemps, c'est que Louis lui a parlé il y a un an ou deux. Il avait dit à Louis une phrase très étonnante. Il lui avait dit les Américains sont devenus des gens sans Dieu. Oui. C'est-à-dire que pour les musulmans, être sans Dieu, c'est vraiment l'abomination totale, quoi. Mais du reste, un musulman peut épouser une catholique, mais tu ne peux pas épouser une athée. Et un athée, en principe, le musulman doit de l'équilé. Si tu as une catholique, un juif, c'est des gens pas vraiment convenables, mais enfin ça va à peu près. Ils ont quand même un dieu. Ils ont quand même qui a tendance à être des similitudes. Mais un athée, alors là, c'est... Et alors, une chose qui est assez drôle, ça qui m'a interpellé, c'est que dit Todd, c'est qu'il dit que pour lui, les états déficitaires, c'est-à-dire des états qui vivent sur la dette, ne sont plus des états-nations. Ils ne sont plus des états-nations parce qu'ils n'ont plus de contrôle et ils dépendent d'autrui. Donc pour lui, à partir du moment où tu es un état déficitaire, tu n'es plus un état-nation percé. C'est une idée curieuse, mais la question, c'est est-ce que la dette, c'est voulu ou c'est pas voulu ? C'est-à-dire, est-ce que ceux qui sont au pouvoir cette espèce de classe, je crois qu'il a identifié, il y a une espèce de classe mondiale, etc., qui a pris le pouvoir ? En effet, une façon de détruire non pas un état-nation mais un état, c'est de l'endetter à mort parce qu'à ce moment-là, il devient obéissant. Donc je vais montrer tout à l'heure qu'il y a toute une série d'états en Europe qui ont refusé la dette et qui n'ont aucun problème. Donc la question, c'est ce recours à la dette, est-ce que c'est une conséquence de détruire la nation ou est-ce que c'est une cause ? Moi, je crois que c'est une conséquence. D'accord. Lui, il pense que c'est une cause et moi, je pense que la conséquence, il n'y a que des gens qui ont pris le pouvoir, qui avaient comme objectif, c'est tout l'objet de détruire la nation. Et pour détruire la nation, il faut détruire son état parce que si tu n'as plus d'état, tu n'as plus personne pour protéger la nation. Si tu n'as pas d'armée, par exemple, tu es mal barré. Alors, là, c'était l'introduction. Dans les trois premiers chapitres, ils sont axés sur chapitre 1, la stabilité russe, chapitre 2, l'énigme ukrainienne et chapitre 3, l'Europe orientale. Alors, dans son chapitre 1, on revient sur ce qu'est la stabilité russe et, à la grande surprise générale, ce qui a été la solidité russe. Et Todd fait ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire une étude anthropologique du pays avec ses sources qui, effectivement, depuis 30 ans, on a vu une baisse de l'alcoolisme, une baisse des homicides, une hausse des statistiques de la mort, enfin, une baisse de la mortalité. En revanche, ce qu'il y a de vrai, et ça, c'est quelque chose sur lequel il revient, c'est que la Russie n'a plus les chiffres d'antan de la Grande Russie sur la natalité, qu'on ne peut plus, comme en 1939, envoyer des bataillons d'hommes parce qu'ils en sont tout à fait conscients dans une guerre sur le long terme. Donc, ça, c'est tout à fait une analyse stratégique que comprend Emmanuel Todd en disant « Il est très net pour moi que quelqu'un comme Poutine et son clan ont analysé les chiffres et savent très bien parce qu'eux-mêmes se sont préparés à cette guerre depuis les accords de Minsk et des deux côtés de l'Ukraine aussi en sachant très bien que, de toute façon, ça ne pourra pas être une guerre de toute puissance, de toute violence humaine. C'est-à-dire que la stratégie militaire russe c'était toujours d'écrabouiller les autres sous le nombre. Sous le nombre. Et ça, on l'a très bien vu, dans cette guerre-là, ils ont fait une guerre pour essayer de tuer le maximum d'Ukrainien mais de faire tuer le minimum de Russes. C'est-à-dire c'était une guerre qui était, à la surprise générale, non pas fondée sur une guerre de mouvements avec des chars, etc., mais qui a une guerre d'artillerie. C'est-à-dire que les Russes ont une artillerie très puissante. Donc, ils mettaient leur canon et puis ils aplatissaient tout à 30 kilomètres et puis ensuite, ils avançaient encore de 30 kilomètres, ils aplatissaient tout, mais ils n'ont pas cherché les conflits de Mahomes, en quelque sorte. Ils ont cherché à détruire les autres avec la puissance de feu sans eux-mêmes... Ce qu'il dit ici, et c'est vrai, c'est que la Russie n'a quand même envoyé que 120 000 soldats en Ukraine, ce qui n'est absolument rien. Il faut voir qu'en 14-18... En pensée, pour avoir un pays, il faut avoir, allez, à peu près 10% de la population, c'est-à-dire qu'il aurait fallu envoyer 400 000 hommes. Voilà. Et nous, en 14-18, on envoie 2 millions d'hommes. Oui, oui. Donc, voilà, tu te dis 120 000... Ce n'était pas du tout la même guerre. C'était une guerre, aussi curieux que ça me paraisse, la Russie, on s'est rendu compte, avait fait des progrès absolument inimaginables en reliant l'artillerie au sol, là, avec des satellites et des ordinateurs. Et c'était donc une guerre... C'était une guerre de 14-18, mais avec une technologie du XXIe siècle, où l'artillerie était complètement dominante. Et le problème, c'est que nous, ni les Américains, ni les Français, ni rien du tout, n'avaient d'intégrerie. Donc, ce qui est marrant, c'est que les Russes ont refait la guerre de 14-18, en quelque sorte, mais avec toute la technologie, et que nous, nos avions, nos chars, notre technologie, elles ne servent à rien. Ça a été une des grandes découvertes militaires, c'est-à-dire que, ah ben, ben, Dieu, nous, on s'attendait à avoir des belles batailles de chars comme dans les années 40, quoi, tu vois, c'était... Puis avec nos avions qui allaient dominer et tout, ben, rien du tout. Il n'y a pas eu ça. Donc, là, on s'est fait avoir, encore une fois, on était fin prêt pour la guerre d'avant. Oui, c'est toujours pareil. Alors, autre chose à noter à propos de la Russie, c'est l'incroyable alphabétisation, qui est souvent mise de côté, et ce qu'il note, c'est qu'aujourd'hui, il y a 23,4% d'ingénieurs en Russie, là où il n'y en a plus que 7,2% aux USA. Et ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte quand on compare les classes moyennes. Et aussi, sa grande analyse, c'est qu'à partir du moment où une classe de la population acquiert le savoir, tu arrives vers ce qu'il appelle une démocratie libérale. Pour lui, l'accès de tous au savoir fait que les personnes entre elles vont avoir un sentiment d'égalité et de ce sentiment d'égalité va naître une démocratie participative. C'est ce que dit Tocqueville, si tu veux, mais c'est curieux qu'il dise ça parce que la structure de la civilisation n'est pas du tout la même en Chine, par exemple. Pour la plupart des Chinois, la paix civile, la vieille dame qui peut se promener dans la rue sans être attaquée, etc., ça dépend de ce que tu as appris aux enfants sur la façon de se tenir, c'est-à-dire c'est le truc de Confucius, il faut respecter le père, il faut respecter sa mère, il faut respecter le chef du village, il faut respecter le chef de la province. Ça, c'est la coutume. Non, l'incitation confucienne, c'est d'accepter l'ordre comme absolument nécessaire. Et donc, ce qu'ils font à ce moment-là, c'est qu'ils ont des structures qui sont... Mais où c'est très difficile d'être dissident. Tu vois, c'est pas bien vu d'être dissident. Donc, quand je vois ce qui se passe, les gens me disent qu'en Chine, il n'y a pas de démocratie, c'est tout à fait vrai, mais ils croient qu'il y a quoi ? 80 millions de personnes dans le parti. Et ces 80 millions de personnes, c'est des endroits où les débats ont lieu. Et donc, ça ressemble un peu au suffrage censitaire qu'on avait en Europe au 19ème. Tu vois, c'était... Il y a des espèces de votes. C'est d'une façon curieuse de progresser, mais... Lui, ce qu'il dit, en gros, il dit, voilà, les gens acquièrent cette sensation d'être égaux les uns avec les autres. Après, on a une délégation weberienne de la violence. Et donc, on donne à l'État le plus gros bâton. Et donc, on se retrouve avec des États libéraux pour lui parce qu'on a délégué cette violence et que la population... Alors, évidemment, ça, c'est dans un monde idéal où cette classe moyenne forme un terreau suffisamment homogène et sans trop de distorsion entre les uns et les autres parce que tu as une classe moyenne. C'est très bien ça. La notion de civilisation, c'est ça qui me gêne beaucoup, c'est que nous, notre civilisation, c'est ce que disait Huntington, là, il disait, quand on regarde des autres civilisations, on est la seule qui cherche le salut individuel. Tu sais, c'est la chrétienté, le salut individuel, alors que les autres, elles cherchent la survie du groupe. Alors, l'opposition de la tribu à l'individu... une civilisation, tu peux avoir des civilisations, c'est ce qui semble être en train d'émerger, des civilisations extraordinairement comme à Singapour, des civilisations extraordinairement technologiques avec des très niveaux et qui cherchent la survie du groupe quand même, et que ça ne déclenche pas une montée de l'individu. C'est-à-dire que nous, dans notre civilisation, la base, c'est l'individu. Eux, c'est le groupe. Alors, il analyse ça un petit peu, mais de façon différente, justement, entre la Russie et l'Ukraine, sur la notion d'insertion dans la famille et sur le fait que structurellement, puisque le deuxième chapitre est sur l'énigme ukrainienne, sur le fait que l'Ukraine, en fait, s'est composée en trois groupes différents. Oui. Il y a des Polonais, il y a des Ukrainiens, il y a des Russes. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de fuites de cerveaux ukrainiens russophones qui ont rejoint la Russie et donc sont restés en fait des gens qui étaient relativement hostiles aux Russes et qui ont fait qu'en définitive, ce pays s'est construit sur le rejet de la Russie. Avec aussi, alors, c'est là où on a la première, page 72, la première attaque sur le néolibéralisme, sur le fait que la GPA... Il a fallu attendre 72 pages ? Oui. La GPA, la GPA, donc, c'est une synthèse du néolibéralisme et du soviétisme. Alors, c'est assez drôle parce que, en fait, quand il parle de néolibéralisme, il parle, en gros, de société de consommation. Et alors, c'est drôle parce que j'ai l'impression que ce qui sous-tend, c'est qu'on est toujours dans cette idée à la Rousseau que l'homme serait bon et qu'à un instant T, il serait corrompu par ce vice extérieur qui est que tout à coup, on est allé voir... Est-ce qu'il le définit, le néolibéralisme ? Comment il le définit ? Il le prend comme étant défini ? Non, non, il le prend comme... Attends, je vais te reprendre la page 72. Comment il le définit ? Parce que je trouve ça intéressant, moi, parce que moi, le libéralisme, je sais ce que c'est. Le néolibéralisme, je n'ai pas la moindre idée. Ça fait des années. Ça me rappelle la discussion qu'on a eue avec Boc Côté, là, tu sais, sur l'extrême droite. C'est-à-dire, quand tu veux utiliser un mot pour déconsidérer ton adversaire et qu'on ne discute pas avec lui, tu dis que c'est un néolibéral. Donc, c'est à peu près du même acabit. C'est pour contrôler le logos. Je suis surpris de voir un homme de cette qualité utiliser des mots aussi bêtes. Alors, en fait, ce qu'il dit, c'est que à l'origine, il n'y avait pas un grand respect des corps dans l'ère soviétique donc, ma foi, vendre le ventre d'une femme pour ceci ou cela naît du non-respect des corps de l'époque soviétique. Et donc, c'est bien la compatibilité des systèmes moraux britanniques et ukrainiens à l'âge du néolibéralisme qui rend ici naturelle la description de l'échange économique. Encore une fois, si tu veux, le libéralisme, je sais ce que c'est. C'est le contrôle de l'État par l'impôt des citoyens, le droit de propriété. la tolérance exercée comme un droit. Bref, il y a quelques grands principes. Et le déolibéralisme, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi c'est ça aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'après ce que je comprends, si tu veux, ils appellent néolibéralisme... Tout ce qu'ils n'aiment pas. Tout ce qui est immoral. C'est immoral. Voilà. Donc, on rentre non pas dans une notion scientifique mais dans une notion morale. ça veut dire qu'immédiatement le raisonnement s'égare. Mais en plus, ce qui m'intéresse dans cette idée, si tu veux, c'est que je crois qu'ils pensent capitalisme de connivence. Je crois que c'est ce qu'ils pensent. C'est-à-dire cette espèce de lien entre des milieux d'affaires, l'État, qui prend des mesures en faveur de ces milieux d'affaires, etc. Je crois que c'est ça. Mais ça n'a rien à voir avec le libéralisme. Pourquoi est-ce que... C'est même le contraire du libéralisme. J'ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est que le néolibéralisme ? Il faudrait que je pose la question à Mathieu Bock-Côté, parce qu'il a peut-être une idée. Et alors, on a une autre attaque, page 79, qui était à propos de la famine irlandaise, en expliquant qu'encore une fois, la grande famine irlandaise du début du siècle était liée... Il fait un parallèle avec l'Ukraine. Il a une famille d'origine anglaise. Je crois qu'il avait des parents qui étaient professeurs d'Oxford, je ne sais pas quoi, de son père. Je crois que... C'était une famille de grands intellectuels franco-anglais. Mais je crois qu'il a aussi un lien familial avec Nissan, qui était le camarade de Normalsup avec Sartre et qui s'est suicidé quand les Allemands ont gagné en 1940. Je me demande si ce n'est pas son petit-fils. Donc, il a une vieille historique de connaissances de l'Angleterre vue de gauche. Oui. Le Guardian est cité moult fois. Voilà, voilà, voilà. Donc... Si on prend... C'est un peu comme si quelqu'un qui me cite le monde tout le temps, je me dis, bon... Oui. Donc, après, on assiste dans le chapitre 3 à une description de l'Europe orientale et de la Russophonie moderne. Et, bon, quelque chose que dit Todd, et ça, c'est assez vrai, c'est que on a trop tendance à considérer tous les autres petits pays, Pologne, Hongrie, Tchéquie, Petits, Oui, petits, comme les pays de l'Est. Mais tous ces pays sont extrêmement différents, de cultures extrêmement différentes. Donc, notre approche, la plupart du temps, de pays occidentaux qui regardent ces différents pays est très différente dans son appréciation de la Russie. Il est certain que la Pologne n'a pas la même vision de la Russie que la Hongrie, pour les raisons historiques qu'on connaît. Et de l'Allemagne. Ou de l'Allemagne aussi, oui. Et pour lui, l'historien ne devrait jamais intégrer l'Europe de l'Est dans notre bloc, devrait le considérer complètement à part. Mais c'est faux, ça. Non, mais je te dis moi ce qu'il dit, je ne te dis pas c'est vrai ou faux. Bouge pas, s'il n'y avait pas eu l'Europe de l'Est, s'il n'y avait pas eu la Hongrie, on aurait eu les tartares à Paris en 1250, c'est qu'ils nous ont protégé. dire que la Pologne n'est pas européenne. L'exception hongroise. L'exception hongroise. Dire que la Pologne n'est pas Hongrie, c'est... Je ne vois pas cette séparation qui s'est faite à la fin de la guerre de 1940, si tu veux. On a mis les pays de l'Est qui sont tombés sous la coupe de l'Union soviétique. Par exemple, la révolution industrielle, dans certains de ses aspects, a commencé en Tchécoslovaquie. c'était un pays qui était tout à fait industriel, où il y avait plein d'ingénieurs. Enfin, la Bohème, ça a été un des trucs les plus importants dans l'Europe. La Roumanie est un pays latin. La Roumanie est un pays latin, mais ils étaient toujours plus proches de la Russie là-bas. Mais tout ce qui était, qui touche, tout ce qui allait de l'Allemagne, la Tchéquie, la Hongrie, la Hongrie, c'est d'abord si elle est beaucoup plus grande que la Renseignée actuelle. Donc, dire que ces pays-là ne font pas partie de l'Europe, c'est une contre-vérité, mais qui est stupéfiante. Ils ont toujours fait partie de l'Europe. C'est ça, c'est son intuito. C'est ce qu'il dit. Voilà. Alors, ensuite, on arrive dans le cœur du cœur de la Meule, qui est qu'est-ce que l'Occident en chapitre 4 ? Alors, pour lui, il faut exclure les poncifs autour de la démocratie libérale. Le meilleur bouquin qui a été efficace que l'Occident, ça a été fait... Celui de Nemo. Celui de Nemo. Si vous voulez lire un livre, vous allez lire le bouquin de Philippe Nemo, Qu'est-ce que l'Occident ? Et c'est certainement ce qui a été fait de mieux. D'ailleurs, il a été traduit en je ne sais pas combien de langues. Et alors là, on est... Si vous avez déjà lu des livres d'Emmanuel Todd, qui reprend cette grande théorie que le développement de l'Occident est lié au protestantisme, là aussi. Ce n'est pas exact non plus. Voilà. Ça, il la reprend de qui ? De... Ah, je ne connais que lui de... Weber ? Ou Durkheim. Non, c'était attention à l'idée. C'était un sociologue allemand. Oui, c'est ça. Je crois que c'est Weber. Non, c'est un truc genre... Calbret, c'est un nom comme ça. Attends, je ne me retrouve plus. Je vais te dire. Bon, tu as Weber, l'éthique protestante à l'esprit du capitalisme. c'est ça, c'est Weber. C'est Weber. C'est Weber. Et c'est de là d'où ça vient, mais c'est pas vrai parce que, par exemple, tu regardes le... Par exemple, est-ce qu'on peut dire que les anglicans, les anglais sont protestants parce qu'ils ont gardé à peu près tout du catholicisme sauf le pape. Sinon, tu vas assister à une maison d'Eccleterre. Alors, pour lui, ce qu'il y a d'important dans la religion, ce que ça donne, c'est surtout dans le protestantisme, c'est en ayant traduit la parole de Dieu et en la donnant à lire au peuple, ça permet aux gens de remettre en cause déjà l'ordre qu'a pu être l'Église et de se sentir égaux les uns avec les autres, parce que ça leur donne... Il va y avoir un problème avec l'égalité, ce monsieur. Ça leur donne un sentiment d'individualité. Donc, pour lui, à partir de là, peut naître une classe moyenne qui veut se retrouver égal en droit puisque devant Dieu, ils sont égaux. Devant... Mais c'est dans les évangiles, c'est dans Saint-Paul. Oui, mais alors, encore une fois, tu reprends ce qu'il dit, mais ça me paraît des simplifications abusives parce que j'avais lu un livre d'un anglais qui s'appelait Trevor Hopper qui était un historien anglais qui s'appelait The Rise of Christian Europe, la montée de l'Europe chrétienne. Et il montrait quelque chose de très intéressant, c'est qu'à partir... Par exemple, tu faisais des statistiques sur ce qui se passait en Syrie, on avait les chiffres, et ce qui se passait chez nous, et bien nous, on avait infiniment plus de machines, déjà, et on bâtissait des machines, on faisait des moulins, on faisait des moulins à vent, on faisait des moulins à eau, on inventait la charrue qui allait chercher profond, tu vois, on a inventé les étriers pour les chevaux, etc. Donc, il y avait dans l'Occident, grâce à cette énorme diversité, et ça ne s'est pas passé dans les pays protestants, ça s'est passé au début, tout le monde était catholique au départ. Donc, cette idée de dire qu'il n'y avait rien avant Luther ou avant Calvin, et que, déjà, vous avez eu une croissance énorme dans l'économie, qui était d'origine capitaliste, qui a été tuée par la grande guerre, par la grande peste, et la guerre de Cent Ans, si tu veux, ou la population a baissé d'un tiers en Europe, ou je n'en sais rien, mais déjà, tu avais tous les signes énonciateurs du capitalisme, et j'ai vu des tas de gens qui m'expliquent que c'était à l'origine les moines. Parce que les moines, ils arrivaient, et ils mettaient, ils avaient une espèce d'éthique de sacrifice incroyable, et ils asséchaient des marées, ils faisaient des trucs. Donc, la vraie origine du capitalisme, ceux qui ont déclenché l'excédent d'épargne qui a permis le décollage, ça a été les ordres monastiques. Et ensuite, ça a été piqué, par exemple, par Henri VIII en Angleterre qui a pris tous les biens des moines, qui les a nationalisés, mais ça c'est le choix. Et le développement du droit de propriété. Et le droit de propriété. Qui a été ensuite repris par l'école de Salamanque. Et... C'est ça. Il y a donc l'histoire de... Le capitalisme s'est développé parce qu'il y a eu le droit de propriété qui s'est développé, parce que dans un certain nombre de villes, on a commencé à... Et l'endroit où les gens votaient pour leur supérieur, le premier vote dans l'histoire, c'était dans les monastères. C'est-à-dire, les gars disaient, non, ça va être dont machin qui va devenir le chef. Et donc, de là, on est passé au village, puis à la ville, puis au pays. Donc... Comme toujours dans la subsidiarité. Comme toujours, ça vient... Si ça marche, on le fait monter. Donc, cette idée qu'on a eu une espèce de révolution protestante, oui, c'est une idée qui était intéressante, mais qui a quand même été terriblement bâtie en brèche depuis. Voilà. Elle était du début du 19e. C'est drôle. parce que beaucoup de... Quand je lis Emmanuel Todd, il ne parle pas tellement d'économie, mais pour ce qu'il en parle, j'ai ce sentiment de lire quelque chose qui serait resté du 19e siècle dans son appréciation de l'économie, c'est-à-dire qu'il passe toujours par une opposition de classe sociale. Bon, évidemment, il n'y a aucune analyse monétaire, sauf à un moment Jacques Sapir y a cité, mais c'était pour quelque chose de très précis sur le rouble. Oui, mais ce qui est étonnant avec Todd, c'est qu'il a été vent debout contre l'euro dès le départ. Et là, il a eu parfaitement raison. Il a été vent debout contre l'euro et il en a tiré des conséquences qui en effet se sont produites. Je n'ai jamais très bien compris pourquoi il était contre l'euro, mais enfin, il était contre l'euro, un peu comme moi. J'espère que je savais pourquoi. Et donc, ce qui est intéressant chez lui, c'est que, si je devais dire un truc, il a l'air d'avoir de temps en temps des intuitions assez fulgurantes et ensuite... Il les rationalise. Il les rationalise. Et je vais te dire, c'est exactement mon sentiment. J'ai l'impression que c'est un peu un savant fou. Et donc, il y a parfois des brèches où je te dis oula, c'est formidable. Et puis après, la rationalisation... Et pas la hauteur. Peut l'être ou pas, mais parfois, il y a des choses qui sont vraiment passionnantes. Moi, je me suis... Et à proportion inverse, c'est-à-dire qu'alors, un livre d'Emmanuel Todd, pour moi, est extrêmement... est en volatilité, pire que le bitcoin. C'est-à-dire que j'ai des comme ça. Oui, c'est-à-dire que tu dis ça, c'est très bien. Oui, j'ai vraiment des hauts et des bas dans la même journée. Alors, attends, je vais un peu avancer. pour lui, aujourd'hui, notre démocratie n'existe plus parce qu'aujourd'hui, on est arrivé dans notre Occident entre deux grandes catégories, l'élitisme et le populisme. Il va y revenir plus tard. Ensuite, pour lui, la protection des minorités est devenue une espèce d'obsession de l'Occident, de nos démocraties libérales. Encore une fois, que j'ai eu du mal à comprendre, mais bon, voilà, et donc pour lui attendre, nos démocraties libérales sont devenues des oligarchies libérales. Alors, ce qui se passe... Je ne sais pas pourquoi les libérales sont dedans, mais elles y sont. Mais si tu veux, le vrai problème que j'ai, c'est, dans le fond, si on essaie d'analyser la situation actuelle, la gauche a perdu, en quelque sorte, la bataille des idées. Complètement, puisqu'elle était marxiste. Puis bon, ça n'a pas bien tourné, comment ? Et donc... Donc ils se sont rattachés à défendre les minorités, les femmes, les LGBTQ et l'écologie, sur lesquelles les trois tressautent sans vraiment aller dans les sujets en plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait ce qu'on appelle... Des trottoirs plus larges. C'est ça, non, mais la transversalité, c'est-à-dire qu'ils ont dit si on prend un groupe de pression extraordinairement fort pour les LGBT, puis on rajoute les féministes, qui n'ont rien à voir, puis on rajoute l'écologie, etc. On va pouvoir garder le pouvoir... En cassant les couilles de tout le monde. C'est pas en cassant les couilles de tout le monde, mais c'est ce que dit un type comme Nassim Taleb. Il dit, dans le fond, les minorités agissantes ont un pouvoir qui est extraordinairement trop important. Par rapport à ce qu'ils représentent. Par rapport à ce qu'ils représentent. Bien sûr. Et donc, ils gouvernent, en fait, maintenant, ces gens-là gouvernent contre le peuple et c'est ce que Todd appelle le populisme. Du coup, le peuple dit, mais ça va pas du tout. Et ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui en Europe, c'est qu'on voit bien qu'un peu partout, d'abord, ça a commencé en Hongrie, mais maintenant en Suède et puis en Hollande, en Angleterre, on a eu des révoltes. Je pense pas qu'ils qualifient Sandrine Rousseau de populistes. Les populistes, pour eux, c'est vraiment léger. Le peuple est en train de se révolter contre ceux qui ont pris le pouvoir en utilisant ces subterfuges de dire je défends et ils ont bénéficié aussi d'un autre secteur qu'ils ont capturé, c'est la justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la justice n'est plus rendue au nom du peuple mais au nom des minorités. Et alors, ce qu'il dit aussi, il dit, et alors, les oligarchies ont quand même peur d'un truc, c'est qu'ils ont peur que le peuple, se met à voter mal, enfin, les gens des gilets jaunes, et plutôt des oreilles attentives vis-à-vis de la Russie. Ils n'ont qu'une peur, c'est que les populistes aillent vers la Russie. Parce que, si j'ose dire, il y a deux modèles. Le modèle russe qui dit, moi je gouverne pour la majorité, qui est un peu le truc chinois, sauf qu'il n'y a pas vraiment d'élection en Chine. Et il dit aux minorités, vous ne nous emmerdez pas trop, on ne vous embête pas, mais vous nous foutez bien la paix, quoi. Vous allez jouer là-bas ? Non, mais pas de gay pride à Moscou ? Je ne vois pas pourquoi il faudrait embêter les enfants avec la gay pride. Et puis vous avez ceux qui gouvernent au nom de ces minorités qui disent au peuple, surtout vous vous tenez tranquille et vous ne votez pas. Et donc, on a ces deux modèles qui s'opposent, mais ce qu'ils ne semblent pas voir, c'est que le deuxième modèle n'a plus rien à voir avec la démocratie. Et avec le libéralisme. Et avec... Donc ce qui est étonnant, c'est qu'ils continuent à appliquer ça en disant c'est une démocratie libérale ou illibérale ou je ne sais pas quoi, mais que ça n'a plus rien à voir avec le modèle démocratique tel qu'il a existé. C'est-à-dire qu'on ne gouverne plus au nom du peuple, on gouverne au nom de la protection des minorités avec l'aide de juges. Donc on est dans une espèce de gouvernement des juges qui a été mis en place par en effet une oligarchie. Alors là, on arrive au confin du chapitre 4 et 5, donc au cœur du livre. On est en page 153. Sur quelque chose que j'ai trouvé intéressant, bon alors effectivement, il dit bon aujourd'hui les hommes politiques, c'est des bavardages sans effet sur des... Il dit en gros... Un théâtre d'ombre. Voilà, il dit en gros maintenant la fonction politique c'est d'être des comédiens. Donc c'est à celui qui sera le meilleur comédien et qui fera les meilleures révérences. Donc en définitive, tout ça n'a pas tellement d'importance. Orban et Poutine ne sont pas les comédiens. Non, 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 mais ça, ça il le dit et ça a été... Et ça il le dit très bien. Il dit mais le grand drame aussi des analystes, ça a été de partir du postulat que Poutine serait fou. Poutine, on l'a entendu plus souvent qu'à son tour. Il dit, vous n'êtes pas capable de réfléchir en partant du postulat que ce serait peut-être un homme très intelligent et très géostratège. Mais bon, ça c'est votre problème à vous. Attends, je voudrais développer le truc qui est de ce livre qui s'appelle, de cet auteur qui s'appelle Peter Main, Ruling the Void. Et donc pour Todd, tu as trois stades dans une société. Alors, en prenant l'exemple du catholicisme, tu as l'état actif de cette société, c'est-à-dire, bon, tout le monde va être catholique, tout le monde va aller à la messe le dimanche, au Vepre, évidemment, tout le monde se marie à l'église et ainsi de suite. Arrive ensuite ce qu'il appelle la société zombie. Et là, ça va être peut-être celle qu'on a vécue un petit peu jusque dans les... Enfin, au moment des années 50, 60. C'est-à-dire que désinfection de l'église tous les dimanches, mais les gens vont quand même se faire baptiser, les sacrements, donc mariage, et puis les dernières huiles. Et aujourd'hui, on est arrivé pour lui dans une société, dans le stade zéro, avec le mariage pour tous, c'est-à-dire la fin du christianisme, la fin du surmoi dans ces sociétés. Et en définitive, plus aucune... C'est quoi le surmoi ? Le surmoi, ça a été qualifié par Freud, c'est ce qui te permet de vouloir quelque chose de plus grand que toi et qui te dit, qui t'appelle vers se tenir bien en société, ne pas parler sur son téléphone dans un... Voilà, donc tu dois avoir normalement une certaine idée de ton surmoi. Te pousser le matin, te dire, ah bah non, je peux quand même pas... Il faut quand même que je prenne une douche, je peux pas rester avec les ailerons qui fouettent, ce genre de trucs. C'est ton surmoi qui agit normalement. Voilà. Et aujourd'hui, on est d'une société où effectivement, les gens, on a l'impression parfois, n'ont pas de surmoi. C'est-à-dire que parfois, tu te dis, mais ça vous gêne pas de manger par terre dans une... Enfin, tu vois... Ou ça vous gêne pas de téléphoner dans un wagon où je roupille et vous faites un chahoui pas possible. Oui, mais normalement... C'est ce qu'on appelait l'éducation. Oui, on appelait ça l'éducation. Alors la psychanalyse a voulu l'appeler surmoi ce que tu veux, mais c'est un truc entre les deux. C'est-à-dire l'idée que tu as de toi-même. L'idée que tu n'es pas là pour que la liberté des autres commence. Oui, mais l'idée de se tenir au public, enfin toutes ces choses-là. Ce que disait ta mère quand vous alliez vous faire les vaccins, elle disait vous êtes des petits français, vous pleurez pas. Elle avait un surmoi... Très fort de la notion d'être français. C'est en effet un privilège incroyable. Voilà. Et donc pour lui, aujourd'hui, on arrive à un suicide assisté de l'Europe. Pour lui, l'Union européenne effectivement a disparu derrière l'OTAN. Elle est plus soumise aux USA que jamais. Et le suicide énergétique qu'on s'est collé sur le dos avec un seul commercial qui est passé de 116 milliards en 2021, une valeur négative de 400 milliards à 2022 puisqu'on s'est coupé de tout le gaz russe et de toute cette énergie. Et la question qui se pose, mais c'est pourquoi donc ? Qu'est-ce qu'on est allé faire dans cette galère ? Pourquoi on est allé s'enfoncer dans cette guerre ? Est-ce qu'on n'avait pas besoin d'un ennemi extérieur pour se ressouder parce que l'Europe, l'UE, c'est quand même... Je reviendrai à la grande définition de Brzezinski qui était un Polonais qui était le spécialiste qui était le Kissinger pour les Polonais ? Il disait que la diplomatie américaine doit avoir deux buts, c'est maintenir l'Allemagne en soumission et la Russie en dislocation. Donc la question qu'on peut se poser, c'est... Bon, la question centrale de l'Europe aujourd'hui, c'est pourquoi l'Allemagne trahit-elle toujours l'Europe ? C'est ce qu'elle a fait depuis et elle continue avec sa soumission extraordinaire aux États-Unis et de la même façon. Ce pays qui n'a donc plus d'âme pour se défendre, j'envoie la contrepartie au Japon qui aussi sont soumis aux États-Unis de façon invraisemblable et la caractéristique, c'est du coup, il n'y a plus d'enfants. Parce que... Puisque... Tu n'as plus d'âme allemande en quelque sorte. Elle a été annihilée en 45. Eh bien, tu te retrouves dans un monde où ils sont devenus des Kisling. Moi, je trouve ça... Donc, la vraie question de l'Europe, ce n'est pas tellement pourquoi on est dans le partir, c'est pourquoi l'Allemagne continue-t-elle à être aussi bête ? Et ça remonte à loin parce que, par exemple, à un moment, Adenauer et De Gaulle avaient fait des discussions ensemble, ils s'entendaient très bien. Et De Gaulle avaient proposé à Adenauer d'assurer la protection de l'Allemagne avec la force de frappe française et qu'on fasse une espèce d'alliance, mais vraiment très profonde entre l'Allemagne et la France. Très bien. Et à ce moment-là, Adenauer a été rentré tout content. Il avait présenté ça au Bundesbach et les Américains étaient revendus au vent de bord et il a été viré dans les trois semaines et remplacé par Erhardt qui était un ancien nazi qui a été de l'origine du minérable allemand, mais enfin, c'était un ancien nazi. Et donc, l'Allemagne, à chaque fois qu'il a fallu choisir, ils ont toujours choisi la mauvaise chose. Et là, encore une fois, cette fois-ci. le vrai problème, pour moi, le problème européen, c'est, depuis toujours, c'est l'Allemagne. Est-ce que ce n'est pas ton vieux fond alsacien qui parle là ? Non, ce n'est pas impossible, mais ce que j'essaie de dire, c'est que, logiquement, l'Allemagne, elle n'est pas faite pour être un pays soumis. Ce n'est pas... Oui. Normalement, une vraie diplomatie, c'est de protéger des intérêts. Pour moi, le grand mystère de l'Europe, ce n'est pas l'effondrement de l'Europe actuelle, c'est que le pays leader s'est effondré dans sa capacité à dire non aux Américains. Je ne sais pas. Tu vois, il y a quelque chose... Pour moi, il y a un grand mystère de l'Allemagne. C'est ce que disait Kissinger. Oui, mais à partir du moment où ils ont été menés par Angela Merkel dans ce tuyau vers les écologistes où ils se rendaient vulnérables, ils sont le ventre à l'air. Ils sont le ventre à l'air. Et ils avaient une industrie... qui était l'anti, qui était un type bien... avait signé des accords avec la Russie pour avoir du gaz, donc ça allait. Mais à partir du moment où ils devenaient dépendants du gaz, il suffisait de faire sauter le pipeline, ce que les Américains ont fait. Et à ce moment-là, l'Allemagne est à poil. Donc les Américains... Parce que tu ne peux pas avoir une industrie et un besoin d'énergie côte à côte. Autrefois, c'était la même chose. Une dépendance énergétique... Autrefois, ils avaient du charbon, par exemple, à avoir cet effet sur le charbon. Donc c'était ça. Mais à partir du moment où tu abandonnes le charbon, ce qu'ils ont repris d'ailleurs. Donc pour moi, le grand mystère de l'Europe, ça a été... Encore une fois, c'est ce que disait Kissinger, il disait pauvre Allemagne, tu sais qu'il était allemand à l'origine, juif allemand, mais il disait pauvre Allemagne qui était trop grande pour l'Europe et trop petite pour le monde. Ce qui m'a toujours surpris c'est les Allemands, c'est qu'ils ont une volonté de puissance, par exemple, on le voit dans l'industrie, et une fois qu'ils ont la puissance, ils ne savent pas quoi en faire. Ils n'ont pas de projet civilisationnel, en quelque sorte, pour les autres. Je vais aller un peu plus vite parce que l'heure tourne. Donc après, il y a un chapitre sur la Grande-Bretagne et sur la Scandinavie. Et en chapitre 8 et 9, et qui arrive sur le 10, ils s'attaquent qu'à la vraie nature de l'Amérique, qui pour lui, aujourd'hui, est entre oligarchie et nihilisme. Donc il reprend la hausse de la mortalité aux États-Unis, qui a repris, effectivement, le scandale des opioïdes, ce que ça a pu être. Oui, énorme. Et pour lui, encore une fois, le moment de l'élite du pouvoir était vers 55, quand les WASPs étaient au pouvoir. Donc encore une fois, les white Anglo-Saxon protestantes étaient pour lui ce qui a véritablement été le drive, ce qui a permis à ce pays de se développer. Et qu'aujourd'hui, en définitive, on arrive à la fin de cette méritocratie et qu'on est arrivé aussi en oligarchie avec une baisse de l'industrie, dont celle de l'armement. On s'en est rendu compte avec cette guerre, combien l'industrie américaine s'était volatilisée et combien elle était dépendante au marché importé. Et on a vu ça dans l'armement aussi, combien ils n'étaient plus à la hauteur au niveau de l'armement. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que, encore une fois, la stratégie militaire-américaine, c'est d'être dit on va frapper très fort, très vite, et les gens vont se coucher. Mais quand vous attaquez la Russie, tout le monde qui a essayé d'enveiller la Russie, il a tapé très fort et très vite, et puis les Russes ne se sont jamais goussés. C'est ce que disait Montgomery, le maréchal anglais, en 48-49, quand les gens disaient qu'il fallait qu'il attaquait la Russie, ils disaient I don't do Russia. Ça veut dire qu'un stratège ne s'attaque pas à la Russie, c'est un peu... Il y a deux pays qu'il ne faut jamais attaquer, si t'es un militaire, c'est l'Afghanistan et la Russie. Et qu'est-ce qu'ont fait les Américains ? Ils se sont attaqués à l'un après l'autre. Et évidemment, ils sont en train de prendre deux branlées. Mais il y a deux pays qui t'attaquent pas parce qu'ils ont un arrière qui est beaucoup trop profond. Tu vois, donc c'est cette espèce de folie de penser que tu peux t'attaquer à l'Afghanistan et tu peux t'attaquer à la Russie et que maintenant, tu vas essayer de payer à la fois la Russie et la Chine, ce qui semble être le but des Américains aujourd'hui. Ils sont dans une période de délire profond. Alors ensuite, en page 283, on a tout un développement sur ce qu'il appelle la maladie incurable du dollar. Et pour lui, aujourd'hui, de toute façon, à cause de cette maladie incurable et à cause du dollar... Alors je vais te lire un passage parce que c'est là où j'ai eu les plus grands problèmes avec son passage sur John Rawls et son passage sur Margaret Thatcher mais ceux-là, je ne les ai pas lus. Une autre prise de conscience économique ne produit aucun effet aux Etats-Unis. Depuis la grande récession de 2007-2008... Alors ce n'était pas une grande récession, entre parenthèses... C'était costaud. C'était costaud mais ce n'était pas genre... C'était les subprimes et ça a fait un... C'est un écroulement mais ce qui s'est passé c'est que la Banque centrale a mis des taux beaucoup trop bas ce qui a créé des dislocations financières ensuite ça a fait sauter le système financier donc il fallait arrêter la... Alors lui, il dit ce n'est pas du tout ça c'est la montée des inégalités qui a engendré une stabilité croissante de l'économie et une baisse du niveau de vie. Donc pour lui, il impute la crise de 2007-2008 à l'inégalité... Mais c'est encore une fois la vieille analyse marxiste. C'est-à-dire que... Je suis sûr qu'il dit du bien de Piketty ce garçon. En 2013, la publication aux Etats-Unis est de l'une de Thomas Piketty Le Capital au XXIe siècle. Voilà, voilà. Donc Piketty, c'est le gars quand même qui a... Je ne vais pas dire du mal des gens parce que c'est trop fatigant parce que c'est trop facile aussi mais je veux dire cette crise, je l'ai analysée dans un livre qui s'appelle Libéral mais non coupable. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis des taux d'intérêt trop bas ce qui fait que les gens ont pris du levier. Quand ils ont pris du levier, ça fait sauter. Et les taux d'intérêt trop bas, ça amène toujours, comme je l'ai expliqué 20 fois ici, les pauvres s'appauvrissent puisque les investissements s'arrêtent et que les gens spéculent avec l'argent à la place d'investir. Donc il a raison. Mais la crise de 2007-2008 n'a pas été créée par une augmentation des inégalités. Ça, c'est une imbécilité. Elle a été créée par des taux d'intérêt trop bas qui ont mené un effet de levier. C'est ce qui a été détruit par Vix. C'est ce qui a été décrit par Vixel, je ne sais pas combien de fois. Et c'est ça qui m'agace, si tu veux, c'est que les crises économiques, c'est un sujet sur lequel en particulier au 19e, il y a eu tout un corpus de recherche qui a été fait qui était très très intéressant parce qu'il n'était pas basé sur des chiffres mais sur de la logique. Et le seul que les gens retiennent, c'est l'histoire de Marx. Ça vient des inégalités. Mais ça n'a rien à voir parce qu'on a montré que les périodes les plus fortes croissances, c'est les périodes de la plus forte croissance des inégalités. Si vous voulez avoir de la croissance, il faut que les inégalités... Alors d'ailleurs, dans un chapitre, il nous explique que John Rawls, ça ne fonctionne pas et que du reste, c'était un rapport qui avait été écrit et poussé par la CIA. Mais même s'il a été payé par la CIA, je m'en fous qu'il soit payé par la CIA. Lui, il a peut-être été payé par le Parti communiste à un moment parce que j'en sais si l'idée est bonne. Je veux dire, c'est ce que disait Pareto. Il y a des explications intéressantes et il y a des explications fausses. Des explications qui marchent et des explications qui ne marchent pas. Il y a des explications qui sont attractives intellectuellement parce que c'est facile à comprendre et celles qui sont difficiles à comprendre. Ce que disait Pareto, c'est le pire, c'est de dire que c'est le truc qui est facile à comprendre et qui est faux. Ça, c'est le marxisme dans toute son essence. Et quand je lis ce genre de bouquin, je me dis, mais il a un affaire. Il pense que les inégalités empêchent la croissance. Ce qui est que toutes les études montrent que ce n'est pas vrai. Alors, en parlant de cette maladie du dollar, alors là, c'est un peu enfantin, mais bon. Donc, il compare ça à la Dutch disease, la maladie hollandaise qui était la malédiction des ressources naturelles. Et il dit qu'en définitive, produire la monnaie du monde à un coût minimal ou nul rend peu rentable et par conséquent peu attirante toutes les activités autres que la création monétaire. Et donc, pour lui, il y a une sorte de super-dutch disease du dollar. C'est parce que le dollar... Enfin, tu as compris l'idée. Mais ce n'est pas complètement faux. C'est évident que les États-Unis... La maladie... Je vais essayer d'expliquer ça de façon incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est la monnaie de réserve. Par exemple, tu avais besoin de dollars pour acheter ton pétrole. On l'a expliqué ici dix fois. Donc, pour que tu aies des dollars, il faut que les États-Unis aient un déficit des comptes courants. Il faut qu'ils fassent des dollars pour le reste du monde. Très bien. Donc, ça veut dire que sur le long terme, les États-Unis vont avoir un appareil industriel qui va diminuer puisqu'ils doivent... Leur besoin doit être servi par d'autres appareils industriels qui sont à l'extérieur. Donc, il est vrai que la maladie des monnaies de réserve, ça n'a rien à voir avec le dollar. C'est le fait d'être une monnaie de réserve, amène automatiquement à une désindustrialisation du pays qui l'a subie. C'est ce qui est arrivé à la Grande-Bretagne. Donc, c'est presque exercé. C'est énoncé une tautologie. Donc, la solution, s'il y en a une, si on en cherche une, c'est qu'on n'ait plus besoin de monnaie de réserve. Que tout le monde achète dans sa monnaie, vende dans sa monnaie, etc. C'est la solution de Milton Friedman. Donc, ce n'est pas moins de marché, c'est plus de marché. Tu vois ce que je veux dire ? Et alors aussi, je voudrais aussi, parce que j'ai parcouru aussi son livre, je voudrais aussi faire une petite incidente. C'est qu'il dit, par exemple, le fait qu'on ne croit plus à rien entraîne automatiquement une désindustrialisation. Je crois qu'il le dit, non ? Non, en fait, ce qu'il dit, c'est que, en fait, ce qu'il dit, c'est que, et ça, beaucoup de gens le pensent, c'est que, à cause de la globalisation, nous n'avons plus de classe moyenne, nous n'avons plus de prolétariat. Donc, nous avons outsourcé notre prolétariat dans des pays asiatiques, dans lesquels ne se crée plus, véritablement, non plus, de classe ouvrière. Et donc, en gros, c'est parce que nous n'avons pas une industrie qui fait tout de A à Z que nous avons perdu les ressources nécessaires au pays. Donc, pour lui, véritablement, si tu voudrais remettre un pays en marche, tu devrais recréer une industrie qui fait tout du bouton de culotte jusqu'au pelteuse. Oui, c'est ça, c'est l'idée, c'est l'idée de la Corée du Nord. Et que ça redonne une dignité aux travailleurs aussi. Ça redonne une dignité aux travailleurs. Mais je voudrais, alors je vais montrer qu'il y a tous un graphique qui prouve à quel point, en quelque sorte, il prend l'exemple français dans lequel il a vécu et il en tire des conclusions générales sur le reste du monde. Par exemple, bon, alors, la Suède, je n'ai pas voulu prendre la Suisse parce que ça aurait été encore plus fort, mais avec la Suisse, les gens disent, ouais, mais c'est des Suisses, c'est pareil, ils reçoivent de l'argent partout, gratuitement. Donc j'ai pris la Suède qui est un... Et vous voyez, donc la production industrielle, tu vois, c'est le premier graphique. Donc là, tu commences en 1960. Je commence... Tu l'as mis en base 100 ? Je l'ai mis en base 100. Les deux ? Au moment de l'arrivée de tricher à peu près. C'est-à-dire au moment où la France commence à manipuler le taux de change pour des raisons politiques internes, j'en sais rien. Bien sûr. Et donc tu vois que la France et la Suède ont exactement la même croissance de la production industrielle de 1960 à 1992, quoi. Et puis depuis nous, mais on n'a eu aucune croissance. Non. Et la Suède, par contre, elle continue à péter la forme. Oui. Donc l'idée de dire que cette espèce d'état zéro de la pensée ou de je ne sais pas quoi ou de la... Que le nihilisme inhérent à nos sociétés occidentales empêche toute croissance industrielle, non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et pourtant, il dit pique-pendre aussi sur la Scandinavie. Pas particulièrement sur la Suède, mais sur le Danemark. Qu'est-ce qu'il accorde sur le Danemark ? Or, le Danemark est un pays où les gens sont très heureux. C'est le pays le plus heureux du monde après tous les sondages. Voilà. C'est un pays qui a une énorme classe moyenne, une grande homogénéité et qui, ma foi, les Danois sont un peu rustres. Ils sont un peu rustres, mais ils sont sympas. Ils sont sympas. Bon. Alors, maintenant, voyons la différence entre des politiques économiques suivies par ces deux pays, par cette classe dirigeante. Alors, attends, je ne sais pas dans les normes. Le deuxième s'appelle la situation between France and Sweden. OK. Tout ça, je tire ça de notre remarquable machin qui s'appelait sur la... Comment réussir sa désindustrialisation. Je le dirais trop recommandé, d'ailleurs, à notre auteur de le lire. Alors, vous voyez, nous, depuis donc 1986, mais ça a commencé bien avant, la ligne bleue, c'est les déficits budgétaires de la France. Tu vois, on n'est pour assidurément jamais passé au-dessus de zéro. On a été en déficit tout le temps. En 92, la Suède fait faillite, ceux dont on ne s'en souvient pas, tu vois, les déficits monstrueux-là. Ils prennent des mesures, donc je vais expliquer, et depuis, de temps en temps, ils sont en surplus, de temps en temps, ils sont en déficit, mais quand ils ont un déficit, ils ne rentrent jamais. Regarde par exemple la différence de traitement pour le Covid récemment. les Suédois, ils sont passés, pendant le budget du Covid, ils sont passés en surplus budgétaire. Pendant que nous, on dépensait 180 milliards de dollars. 700 milliards. 700 milliards pour rien, pour aucun progrès. Donc, tu vois, alors, ça mène quoi ? Ben, attends, on va prendre maintenant le suivant, qui est l'endettement. Tu vois, le dernier, c'est celui-là. Je ne pense pas qu'il y a ce qu'il y a. Je vais regarder avec toi. Suède est dette, pourcentage du PIB. Donc, tu vois que nous, la Suède, qui était en faillite en 92, ils font passer leur état de 60% du PIB à 30. Et nous, on passe bruyamment de 30 à 120. Parce qu'il fallait les financer, ces déficits. Ben, évidemment. Alors là, tu tombes dans la maladie dont ils parlent sur le dollar. C'est le graphique celui-là. Ça, c'est des comptes courants excédentaires ou pas de la Suède. Tu vois que la France, on rentre dans la période où on est à peu près excédentaire. Donc 75. On a des déficits avec le pétrole et puis on a de nouveau en 2000. Puis là, on a une période où ça se passe pas trop mal. Mais la ligne jaune, c'est les surplus en pourcentage du PIB de la Suède qui a des excédents de ces comptes courants monstrueux. Alors que nous, on a des déficits de nos comptes courants monstrueux. Donc ça veut dire que ça n'attend rien à une malédiction à l'absence d'aller à la messe. On a été gérés comme des cons par des gens qui ont pris toujours les mauvaises décisions de faire croître le poids de l'État dans l'économie. Et ça m'amène au dernier machin. C'est que du coup, la rentabilité des entreprises françaises n'a cessé de baisser. C'est la ligne bleue. Pendant que la rentabilité des entreprises suédoises n'a cessé de monter pendant la même période. Donc il m'explique, il va chercher des histoires de corne cul sur pourquoi la France est en train de faire faillite que c'est la fin du monde et tout. On a été gérés comme des pantoufles. Je n'ai pas besoin de faire des études ethnologiques pour savoir pourquoi la Suède marche et la Suisse et pourquoi la France ne marche pas. En fait, le problème, je crois, c'est... Il va chercher des explications mais il n'y a pas du mieux ? Non, c'est l'explication de comment toujours se crée la richesse. Or, on l'a expliqué plein de fois, la richesse se crée à partir de l'entrepreneur, le petit gars à qui on fout bien la paix. Et ça, ça suppose, ça présuppose qu'il y ait des marges brutes. Ben les voilà. Or, elle ne cesse de baisser. Elle ne cherche de baisser. Donc aujourd'hui en France, non seulement il est casse-gueule administrativement, humainement, de devenir un entrepreneur, mais il n'y a pas plus de marge brute d'exploitation. Et quand c'est l'industrie, bien sûr... Par ailleurs, avec des taux zéros, quand toi, tu es un entrepreneur, il vaut bien mieux que tu mettes un immeuble en hypothèque plutôt que de donner sa chance au petit gars. Bien sûr. Puisque par définition, ton capital est rémunéré par l'immobilier alors que la prise de risque ne l'est plus. Donc tu tues aussi ta compétence industrielle. C'est-à-dire que la spéculation est rémunérée et l'investissement ne l'est pas. Et l'investissement ne l'est pas. Et tu arrives à des bêtises et tu m'expliques. Et donc tu arrives aussi à un marché immobilier sur spéculatif qui ne représente plus rien puisque c'est un enrichissement sans cause avec les mêmes appartements sans création de richesse qui sont passés de 1 million à une valorisation de 3 et sans aucune création. Et ça, c'est extraordinairement terrible pour... C'est bien pire qu'une différence de salaire entre le type qui travaille bien et le type qui travaille mal ou j'en sais rien. Parce que ça, un appartement à 3 millions, il n'y a pas une famille normale qui peut se le payer. Alors autre chose aussi moi qui m'a gênée dans ce livre, c'est qu'à aucun moment... Alors déjà, il explique que ce serait la faute aux Etats-Unis des no-conservateurs. Pardon, mais pour moi, c'est les seuls qui ont tenu bon. Et en revanche, absolument rien sur le mouvement woke. Alors qu'on sait très bien... Et rien sur l'espèce de prise de pouvoir de cet État... De ce qu'il faut appeler un État profond. Lui, il appelle ça une oligarchie. Il en parle dans le dernier chapitre. Il appelle ça la prise de pouvoir de Washington. Mais bizarrement... Mais qui a été faite par les démocrates. C'est pas les républicains. Ils ont rien à voir. Ils essayent d'en sortir les pauvres. Alors si, il t'explique quand même qu'Obama, c'est formidable et ainsi de suite. Alors que c'est le deep state par excellence. Donc il ne réconcilie pas la prise de pouvoir de Washington par le blob avec le deep state. Et l'arrivée d'Obama et la prise de contrôle du ministère de la Justice par Obama. Donc on sent bien si j'ose dire. Alors je reviens... Ce que vous allez voir la semaine prochaine. J'ai interviewé Bob Coté ici qui est très sympathique sur son dernier livre qui est tout à fait remarquable. Trop de notes Mathieu. Trop de notes. Trop de notes Mathieu. Il a trop d'idées à la fois ce garçon. Il est marrant d'ailleurs. Et donc je lui ai dit mais enfin vous êtes... On est dans un monde qui est tout à fait curieux. C'est-à-dire que vous avez... Dès que vous dites quelque chose on vous dit vous êtes d'extrême droite. Ça m'est arrivé. À toi aussi d'ailleurs. Boum on est d'extrême droite. Et il explique dans son livre ce que c'est qu'être d'extrême droite. Il dit extrême droite c'est avoir été contre le marxisme toujours. Il dit si vous avez été pour le marxisme et que vous dites mais ça n'a pas vraiment marché il y a eu des erreurs etc. Donc vous revenez vers... Mais tu n'as pas le droit de critiquer si tu as été contre le marxisme toujours. Si tu n'as pas été un vrai croyant à un moment et bien j'ai l'impression que lui ça a dû être un vrai croyant. Il a dû être un marxiste à un moment et il en reste des traces profondes. Ou alors c'est son... Tu sais quelquefois les gens ont un peu un grain de vérité et son operating system fonctionne comme ça c'est-à-dire je pense qu'il... Alors il y a toujours cette vision chevillée au corps que quelque part il incomberait à l'État de faire naître une industrie et que ce pays... Mais ce n'est pas difficile pour faire naître une industrie il faut que la rentabilité marginale du capital investi dans l'industrie soit bonne. Oui mais non mais lui ce qu'il veut c'est que l'État reprenne des grands travaux et fasse du travail. Il est créésien. Oui c'est ça. Et aussi il faut je ne sais pas comment qu'on ait une industrie qui redevienne mais une industrie c'est-à-dire comme au XIXe siècle qui fasse tout et si tu veux sans penser sans repenser ce que peut être l'industrie. Donc il est fondamentalement protectionniste alors ? Bien sûr. Il n'en parle pas mais bien sûr qu'il le serait puisque par définition il faut protéger notre industrie donc tu vas retrouver on n'est pas très loin d'une vision qui aurait pu être celle de Pierre Moroy c'est-à-dire tu vas te retrouver avec un contrôle d'échange bon en mal en de toute façon dans ton économie. Ce qui est dans un monde qui est le monde d'aujourd'hui pour eux le mal c'est la globalisation c'est la globalisation qui est au foutu porteur et beaucoup de gens de droite aussi ont la même idée tu sais c'est de se dire ce qu'ils ne voient pas ils sont gentils tous ces gens là bon nous en France on a été gérés comme des cochons donc on n'en prend plein la tête très bien mais moi qui ai vécu en Asie qui ai vécu à Hong Kong qui ai connu la Chine etc il y a à peu près 3 milliards de gens qui dans les 20 dernières années en utilisant les bonnes viennes recettes du capitalisme sont sortis de la misère donc 3 milliards de gens et nous on vient pleurer je pense à un truc par exemple on regarde les Philippines les Philippines il y a 80 millions de Philippines c'est beaucoup ils sont pleins et leur niveau de vie monte sans arrêt parce que tout le monde va travailler à l'extérieur etc et nous qui avons repris toutes les mauvaises décisions on se plaint parce qu'il y a 60 millions de français dont le niveau de vie baisse mais ça baisse pourquoi ? parce qu'on est géré par des gens qui ne comprennent rien qui cherchent à se faire élire avec l'argent des petits enfants et donc ce qui me tue dans tout ça c'est quand est-ce qu'on va avoir des ce que disait ce brave ce sociologue que j'aimais tant Raymond Boudon Romain Boudon il disait la raison pour laquelle les intellectuels français n'aiment pas le libéralisme c'est que dans un régime libéral ils seraient payés à leur vrai prix et je me suis toujours dit mais c'est tellement vrai ça me fait de la peine parce que honnêtement je me suis retrouvé souvent dans des positions qui étaient très similaires aux siennes comme avec Sapir d'ailleurs mais sur l'explication fondamentale de la façon dont l'économie marche et bien il ne m'a toujours pas expliqué pourquoi l'Union soviétique s'était plantée tu vois il a expliqué qu'elle allait se planter pour des raisons démographiques ou ethnologiques alors si il l'explique quand même en tout cas dans le livre puisque lui sa théorie c'est qu'à partir du moment où le peuple devient de plus en plus éduqué et c'est ce qu'a fait pour lui le communisme ça se passe pas en Chine oui mais il arrive à un moment où il ne supporte plus la dictature donc il s'est rebellé contre la dictature pas contre le système économique ah oui c'est une façon de voir les choses le fait qu'il ne réussissait pas à bouffer c'était pas il s'est écroulé parce que l'économie a échoué parce que les trucs qui suivaient ça marchait pas parce que le marxisme est fou dans son essence et donc ça me tue tous ces gars là qui t'expliquent qui réécrivent l'histoire c'est l'Union soviétique s'est écroulée parce qu'il y a eu des refuseniques non si tu veux Bukowski etc non ils sont écroulés parce qu'ils étaient nuls et le social clientélisme qu'il appelle le néolibéralisme en France va s'écrouler pour la même raison à partir du moment où vous ne gagnez pas votre pain à la sueur de votre front vous pensez que le reste du monde doit vous filer du pain à l'oeil ça marche jamais donc c'est un mélange extraordinairement curieux deux choses comme je dis une espèce d'éclair de génie et d'aller parler de sujets dans lesquels ils ne connaissent rien avec la certitude du marxiste d'autrefois je pense qu'on devrait faire une série sur la collection automne-hiver moi 2025 parce que tu as des trucs à dire je sens non mais c'est ça qui m'énerve c'est que c'est comme tu sais des gens tu vois une de tes tantes qui avait épousé un médecin elle n'avait pas fait d'études de médecine elle était très sympa elle parlait tout le temps elle ne passait jamais le docteur au téléphone elle faisait des consultations Marie-Jo à domicile les gens appelaient pour avoir le médecin qu'est-ce qu'il a un petit 37 vous avez essayé écoutez vous lui donnez du spatefalin c'est exactement les deux sujets dont les gens adorent parler sans rien y connaître c'est la médecine et c'est l'économie et voilà écoute je pense que c'est une bonne conclusion écoutez en tous les cas moi je recommande plutôt le livre ne serait-ce que pour les trois premiers chapitres sur la Russie l'Ukraine les pays de l'Est qui sont incroyablement fournis il y a même des cartes si vous vous intéressez à la question moi je ne m'y intéresse pas plus que ça mais j'ai appris des trucs et c'est jamais dommage si on apprend c'est jamais à perdre voilà pour l'économie bof pour le développement sur le protestantisme c'est bien je pense que toute la partie sur la dégénérescence des Etats-Unis et ainsi de suite est plus clairvoyante chez des gens comme Mathieu Bocoté dans le livre qui était sur sa thèse le multiculturalisme voilà et en tous les cas ça reste un très bon mais tout ce qu'il écrit c'est toujours intéressant mais c'est pour ça que j'en ai fait la récension la récension voilà écoutez je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis la semaine prochaine on va devoir trouver un nouveau sujet on va réfléchir aux choses qui t'énervent et on verra à partir de là voilà je vais demander à Bocoté si je le revois un de ces quatre de réfléchir sur l'histoire du néolibéralisme parce qu'il n'est pas mauvais pour trouver l'origine des mots le néolibéralisme c'est juste qu'un terme que les facs de sociaux ont employé pour couper le libéralisme de ses bases saines pour pouvoir parler d'économie en disant des conneries en disant des conneries et alors dès qu'ils voient un truc qu'ils n'aiment pas ils disent c'est du néolibéralisme spécial je dis mais en quoi c'est du néolibéralisme la GPA en Ukraine c'est quoi en gros ce qu'ils veulent dire c'est quand un truc est vendu n'importe comment sans aucune éthique on te colle l'étiquette de néolibéralisme et ça serait de notre faute à nous les libéraux je lui dis mais j'ai rien à voir avec ça moi Locke était un homme profondément religieux donc ça serait gentil de garder les cochons chez soi parce que c'est pas nos cochons j'appellerais ça du néocommunisme celui qui respectait pas la personne humaine c'était les communistes je pense que quand tu vois comment ils traitaient les athlètes femmes en les faisant avorter juste avant pour qu'elles aient le pic d'hormones et ainsi de suite on les mettait enceintes pour les compétitions pour qu'elles aient les pics d'hormones d'oestrogènes de progestérone qui te permet d'être forte et d'être vaillante les pics d'oestrogènes et ensuite ont avorté après les compétitions donc gros respect pour la femme le corps l'enfant je pense pas que les néolibéraux aient fait ça parce que les néocommunismes non mais il n'y en a pas de néolibéraux ça existe pas ça existe pas ils sont où montre les nous il est où le gouvernement néolibéral auquel on fait référence non mais j'aimerais bien moi je vais leur j'irai discuter avec eux mais j'en connais pas des néolibéraux donc ça existe pas c'est comme l'extrême droite non mais c'est un dahu non mais c'est un dahu c'est un dahu voilà c'est un dahu donc moi ils ont sorti deux dahus voilà donc je veux bien sortez moi des dahus mais j'en ai les dahus c'est bien c'est très bon il y a le dahu extrême droite et il y a le dahu néolibéral néolibéral donc voilà tu sais c'est le dahu femelle il va dans un sens le dahu mal il va dans l'autre il ne se croise qu'une fois par an tu vois c'est pour ça qu'il y a très peu de dahus très peu de dahus très peu de dahus voilà écoutez on espère que ça vous aura intéressé n'hésitez pas si vous avez des questions merci encore pour le livre et on vous dit à la semaine prochaine mettez des pouces parlez-en à vos amis voilà merci beaucoup au revoir à la semaine prochaine